C'est depuis la ville palestinienne de Taïbé, en Cisjordanie, qu'ils planifiaient un attentat de grande envergure. Cinq Arabes israéliens d'une vingtaine d'années ont été arrêtés par la police israélienne et le Shinbet. Ils étaient affiliés à Daesh. Sur place, les forces israéliennes ont retrouvé des armes appartenant au suspect, dont une mitraillette de type Carlo. Cette cellule terroriste voulait perpétrer une attaque à l'arme à feu, combinée à une attaque à la bombe. Ils s'étaient renseignés sur la quantité d'explosifs nécessaires pour faire tomber les tours Azraeli, en plein cœur de Tel Aviv. Un endroit très fréquenté qui abrite un vaste centre commercial. C'est ce qui ressort de leur interrogatoire par le Shinbet. Lorsque j'ai vu dans les médias et les réseaux sociaux que les juifs voulaient construire une synagogue dans la mosquée Al-Aqsa, j'ai décidé que je ne laisserai pas cette situation se produire. Je voulais leur faire du mal, mener une grande attaque dont le monde entier parlerait. J'ai décidé de faire s'effondrer les tours Azraeli et de blesser des juifs. J'ai été inspiré et j'ai appris des vidéos mises en ligne par les membres de Daesh en Syrie. Deux des suspects arrêtés, résidents de Taïbé, souhaitaient partir s'entraîner à l'étranger avec des éléments de Daesh. Ils étaient en contact avec certains d'entre eux. Les attaques terroristes qu'ils prévoyaient ont été déjouées à un stade préliminaire. Ils seront mis en examen dans quelques jours.